On va regarder une interview de Fabienne, c'est une habitante de Marseille qui va nous expliquer son quotidien. Mais ce n'est pas n'importe où à Marseille, c'est dans le quartier de Noailles, un quartier qui est tombé aux mains des délinquants et ils y font la loi. Vous allez voir, cette habitante est démunie, elle ne fait même plus ce qu'elle veut et même pour sortir de chez elle, c'est problématique. J'ai une playlist dédiée au quartier tombé, quartier tombé à Nîmes, quartier tombé en France, quartier tombé encore à Nîmes, les bus ne s'y rendent plus, la poste et la médiathèque préfèrent fermer. Toulouse, un quartier en train de tomber, la France tombe petit à petit, on est dans GTA, c'est la requête qui décide. Et du coup, la vidéo s'intitule, menace de V ou dégorgement, insalubrité, agression, le témoignage de Fabienne, marseillaise, sur la situation du quartier de Noailles. Et vous allez voir, ce qu'elle raconte est complètement lunaire, on ne peut pas imaginer vivre dans ces conditions. Mais c'est pourtant le quotidien de Fabienne et de ses voisins. Préparez-vous, c'est assez choquant. Une évolution très compliquée, donc il y a toujours eu effectivement des sauvettes à Noailles, c'est pas nouveau, mais c'était plutôt des vendeurs de clopes, cigarettes, cigarettes. Ça faisait un peu partie du folklore, sauf que ça a pris des proportions bien plus grandes depuis quasiment deux ans. Et là, depuis une année, particulièrement au niveau de la rue d'Aubagne et de la rue Polac, où c'est devenu insupportable d'y vivre et dangereux. Alors, on va prendre les deux aspects. Insupportable, ça veut dire quoi ? Pour se déplacer concrètement, quel problème au quotidien ? Qu'on comprenne bien ceux qui n'habitent pas dans ce quartier. Alors, insupportable dans le sens où il faut demander l'autorisation pour rentrer et sortir de chez soi, parce que les vendeurs sont assis sur nos pas de porte. Et si vous les dérangez trois fois en l'espace de peu de temps, parce que vous avez oublié quelque chose chez vous, comme c'est arrivé à un de mes voisins, il s'est vu sortir un couteau et s'est fait menacer de se faire trancher la gorge par un vendeur, parce qu'il l'avait dérangé trop. Bah oui, c'est normal. Faut pas être raciste, quand même, de déranger un pauvre migrant qui essaye de gagner de l'argent. Moi, je pense que cette dame, elle est un petit peu raciste, quand même. Et j'espère qu'il y aura environ cinq ans de prison qui seront prononcées à son égard pour s'en être pris à un pauvre migrant sans défense. Voilà. Une voisine s'est fait secouer, quatre jours d'ITT, 74 ans. Les jeunes filles, notamment, se font suivre, menacer de viol, on va te retrouver, on sait où t'habites. Sans parler du bruit qui est constant et qui... Alors après, on habite en ville, on est bien conscient que c'est des bruits normaux, mais là, ça prend des proportions assez grandes. C'est-à-dire que même penser, ça devient compliqué. Et après, c'est aussi la salubrité publique, parce que c'est des tas de fringues abandonnées le soir quand ils partent. Des cartons de partout. Alors un ramassage qui est fait, bien évidemment. La rue, le matin, est très propre. Sauf que si vous sortez à 19h, c'est l'enfer. Et là, vous vous demanderez peut-être, mais que fait la police ? Mais le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas de loi pour arrêter les gens. Dites, tu butes des gens, t'es relâché. Donc, si tu veux, c'est pas un mec qui fait de simples menaces de mort, qui ira en prison. Donc forcément, aucune de ces personnes ne se fait arrêter. Et le climat anxiogène d'insécurité du quartier augmente. Parce qu'on laisse couler. Une évolution. J'imagine pas comment on peut vouloir continuer à vivre dans ces quartiers-là. Enfin, déménage. Déménage, barre-toi. Après, je comprends que financièrement, tu peux pas claquer des doigts. Et hop, ça y est, je vais où je veux. Ça y est, j'ai une nouvelle maison. C'est compliqué. Mais là, il faut essayer de trouver des solutions. Tu quittes ton emploi. Du coup, t'as le droit à du chômage pendant 6 mois. T'en profites pour déménager le plus rapidement possible. Je sais pas où, t'es à Marseille. En fait, va en Corse. Va en Corse, barre-toi. Quitte le pays. C'est terrible. Selon Fabienne, cela s'est aggravé en 2 ans. J'ai l'impression que les confinements des Blancs ont largement encouragé les délinquants à s'approprier des territoires pendant qu'on était chez nous à regarder Castex. Les quartiers bourgeois, c'est la haisse. Stéphane Javier est vraiment celui qu'il faut pour la mairie de Marseille. Macron aura achevé la grande transformation de la France en coupe-gorge islamique et en bidonville du tiers-monde. Le reste, ce n'est que du vent. Fabienne, attention, mais cher why ? Justice pour Fabienne de Lille. Ça, c'est encore une autre Fabienne qui s'est faite. Je vous mettrai la vidéo si vous voulez. Il n'y a pas de terme pour qualifier ce qui lui est arrivé. C'est ici, témoignage horrible de Fabienne. Je vous le mettrai en commentaire et en description de la vidéo. Ce qui est intéressant dans la sécurité du quartier de Noailles, c'est que tout se passe en plein jour et à deux minutes du commissariat de police de la Canabière. Quand j'habitais à Marseille en 2009, la situation était déjà problématique. Comme dirait Elisabeth Borne, cette dame a eu un sentiment de vécu invivable. Pour y avoir vécu, je peux vous assurer que Marseille est perdue depuis très longtemps. Il faudrait que les Français se réveillent, ça urge. C'est inadmissible, il est temps que les choses changent, qu'on récupère nos rues, quartiers, villes et notre pays. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à raconter vos anecdotes. Si vous êtes déjà allé à Marseille, il vous est forcément arrivé des trucs, je suppose. Partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !